Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du pacte de l'ONU sur l'immigration. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas trop abordé en ce moment, sachant que les gilets jaunes prennent tout le devant de la place au niveau du pouvoir médiatique. Mais je pense que c'est un sujet qui passe sous silence à cause de ça, et qu'il faut absolument parler parce que je considère vraiment que c'est quelque chose de dramatique, encore plus dramatique que l'économie, et que les gilets jaunes, même si les gilets jaunes sont très remarquables, et donc j'aimerais vous parler de ce texte, alors que ça a commencé en septembre 2016 à New York, sur la déclaration des réfugiés et des migrants. Alors c'est un texte qui est fait depuis juillet, qui est fini depuis juillet, et qui est disponible uniquement en anglais, donc ça restreint totalement la lecture. Et on n'en parle qu'aujourd'hui, alors pourquoi on en parle ? Si vous voulez, c'est pour aider l'immigration dans le monde. Et on en parle parce qu'il y a plein de pays qui ont décidé de se retirer, dont l'Autriche, l'Hongrie, la Pologne, la Russie, les Etats-Unis, la Suisse, bref. Et donc les gens commencent à se poser des questions, et on entend enfin parler. Alors, la Hongrie qui considère que c'est dangereux, et que ça inciterait les gens à prendre la route. Alors évidemment, lui, Macron va signer, il ne pose même pas la question si le peuple français est d'accord, on s'en fout totalement, même si il y a 79% des français sont contre l'immigration, et disent qu'il y a trop d'étrangers en France, on s'en fout totalement. Alors qu'est-ce qui contient ce texte ? Alors il y a 23 objectifs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ONU considère que l'immigration est un phénomène inéluctable, nécessaire et bénéfique pour tout le monde. Notamment l'Europe qui est un pays vieillissant, et donc il faudrait remplacer la population française. Alors, vous savez, il y a plusieurs façons de tuer un peuple. Il y a évidemment le vieillissement de la population, et le fait qu'il ne fasse plus d'enfants, il y a aussi le remplacement de la population. D'ailleurs, Philippe Devillet l'avait théorisé dans son livre, « Les cloches sont montées là encore demain ». On vous explique que l'ONU a prévu le grand remplacement. C'est l'ONU qui invente le grand remplacement, l'immigration replacement, ça s'appelle. Je vous conseille le livre si vous ne l'avez pas lu. Alors évidemment, c'est le respect des droits de l'homme. Donc il y en a certains qui ont peur que ça devienne le nouveau texte fondateur des droits de l'homme, c'est-à-dire le droit à la migration dans le monde. Alors c'est contre les passeurs, bon ça c'est une bonne chose quand même. C'est promouvoir un discours positif sur l'immigration, et prévoir des sanctions contre les personnes qui pourraient dire du mal de l'immigration. Donc on appelle ça de la censure. On est à la limite de la dictature. En détail, je cite « Le pacte mondial sur l'immigration offre à la communauté internationale l'occasion d'abandonner les approches défensives ». Alors qu'est-ce que c'est que les approches défensives ? C'est très simple. Il va falloir abandonner les frontières, les lois, empêcher la population de se révolter, et puis aussi la culture. D'ailleurs, il y a écrit « Des mesures prises pour lutter contre le racisme, la xénophobie, l'intolérance contre les migrants ». Alors là aussi, je cite, « Recadrer le discours sur l'immigration, pour qu'il cesse de véhiculer des idées trompeuses, des idées faussées, et donner une image exacte de l'importance que revêt l'immigration, et du rôle positif qu'elle peut jouer dans le monde actuel ». Évidemment, sensibiliser et éduquer les professeurs aux médias, pour qu'ils utilisent une terminologie précise, et évidemment qu'ils seraient autorisés, et évidemment interdire tout discours qui critiquerait l'immigration. Couper les budgets vis-à-vis des médias qui diraient du mal de l'immigration. Donc là aussi, on est au bord de la censure. Donc vous voyez, c'est très très grave. Ensuite, on va parler de l'objectif 16. Donc je cite, « Les États devront promouvoir le respect mutuel des cultures, des traditions et des coutumes des populations d'accueil, avec les traditions et les cultures des populations migrantes », c'est-à-dire le multiculturalisme. On nous impose le multiculturalisme qui est l'antithèse de la République française. La République française, elle est une et indivisible, c'est-à-dire qu'elle ne reconnaît pas les communautés, et qu'elle ne reconnaît pas le communautarisme, sans parler évidemment que la France est un pays d'assimilation. Alors, « Meilleure pratique en matière de politique, de programme d'actualité, d'intégration, y compris sur les moyens de promouvoir l'acceptation de la diversité et de faciliter la cohésion et l'inclusion sociale. » Allez, tout est dit à ce moment-là précis. Et attendez, ce n'est pas terminé. Objectif 8, « Les États seront obligés de porter secours aux migrants qui vont emprunter des routes dangereuses », c'est-à-dire qu'un migrant qui sera coincé dans la Méditerranée, la France devra aller le chercher et l'emmener en France. Donc c'est super. Objectif 5, « Les pays signataires, les États signataires, devront organiser le regroupement familial. Ils auront le droit aux services sociaux et à la sécurité sociale, évidemment. » « Qu'est-ce que c'est que le regroupement familial ? » On l'a déjà en France, de toute façon. Ça veut dire que le migrant va arriver en France et on va faire venir toute sa famille, gratuitement, comme ça. Et puis on va lui donner des aides sociales, les solidarités, enfin tout ce qui fait que les Français sont un peuple. Ils vont avoir les mêmes droits que les Français, alors qu'ils n'auront pas du tout cotisé, qu'ils viendront d'arriver, sachant que la sécurité sociale est au bord de l'implosion. Et là, ça va tout faire sauter, c'est terminé. S'il y a ça, c'est terminé, la sécurité sociale en France. Objectif numéro 17, l'ONU a prévu les frictions et donc il va falloir organiser ça, c'est-à-dire empêcher les frictions et les pays signataires vont devoir s'occuper des récacitrants. Alors comment ils vont faire ? Je cite, les États devront éliminer toute forme de discrimination, condamner les expressions, les actes et les manifestations racistes et discrimination, de violence, de zénophobie et d'intolérance envers les migrants. Donc en gros, on ne pourra plus du tout dire qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'on va voir notre pays changer, notre peuple changer, mais on n'aura pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, qu'on ne reconnaît plus la France et on va devoir vivre avec ça. Et enfin, les États devront promouvoir des reportages de droits à l'immigration et donc évidemment, ils auront une terminologie adaptée. C'est-à-dire qu'on va avoir une propagande, on va nous expliquer que l'immigration, c'est très bien. Nous, on va voir dans nos villages et dans nos villes que ça ne se passe pas bien du tout, mais on sera fou. Ça se passe très bien selon les médias, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes. Voilà la réalité de ce texte, il est très dangereux. Ça peut conduire à la fin de l'identité française et de l'identité européenne. C'est ce qu'ils veulent de toute façon. C'est la destruction des nations pour un marché planétaire de masse et détruire tout ce qui fait face au capitalisme et au libéralisme. Donc voilà, le projet de remplacement vu par Philippe de Villiers est clair aujourd'hui avec ce texte de l'ONU. Et en tout cas, j'espère vraiment que ça ne va pas se faire, mais il faut que les Français sachent. Je vous mettrai dans la description un lien de pétition contre ce projet de loi, enfin de loi, de pacte plutôt. Et espérons vraiment que ça ne passe pas, même si je pense malheureusement qu'il est trop tard. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada